Oui merci monsieur le Président, nous sommes toujours en train de parler de la CSG qui a été augmentée pour les retraités. Moi je voudrais dire deux trois choses à ce propos avant de présenter mon amendement. Au moins ne leur faites pas la leçon. Vous les faites payer deux fois pour des raisons idéologiques, tandis que vous épargnez les plus riches et les actionnaires. Ça a été encore démontré dans des récentes enquêtes qui ont été publiées dans la presse cette semaine. La retraite est un droit acquis. Vous faites faire payer les salaires par les retraités, c'est scandaleux. Remplacer la cotisation par l'impôt en parlant d'augmentation du pouvoir d'achat, c'est tout aussi scandaleux. 14% d'augmentation pour les grands patrons du CAC 40, encore une révélation à laquelle nous avons eu droit ces derniers jours. On voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Rémunérer le travail, c'est à la fois alimenter le salaire immédiat, mais alimenter également le salaire différé et socialisé. Et c'est là-dessus que nous avons un débat de fond entre nous. Alors, vous compressez les dépenses. Un collègue a reproché globalement à cette Assemblée ici de ne pas avoir de proposition alternative. Ici, moi, je vous propose de nouvelles recettes, notamment qui pourraient financer la perte d'autonomie. Notre amendement poursuit un double objectif. Il vise en premier lieu à supprimer la contribution de 0,3% prélevé sur les pensions de retraite. Et puis, le deuxième objectif, c'est de créer une contribution de solidarité des actionnaires au financement de l'adaptation de la société au vieillissement, en mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2%. Nous pourrions ainsi récupérer près de 1 milliard d'euros. Peut-être aider les départements pour ce qui est du versement de l'APA, pour l'accompagnement à domicile, avec une juste tarification, pour les EHPAD, dont nous avons eu l'occasion de parler déjà à plusieurs reprises, pour les associations d'aide à domicile, etc. Voilà l'objet de cet amendement. Le plus souvent, les retraités ont envie d'aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Et souvent, ils leur donnent des chèques, de l'argent. Parce que ce n'est pas facile pour beaucoup de nos jeunes, y compris nos jeunes qui travaillent. Et il y a chez nos jeunes beaucoup de travailleurs pauvres, à hauteur de 14%. Et quand on prend le temps de leur expliquer à nos retraités, dans une ambiance un peu détendue et bienveillante, même si ça ne fait jamais plaisir qu'on vous prélève sur votre pouvoir d'achat, ils peuvent le comprendre et ils peuvent l'accepter. Et un certain d'entre eux l'acceptent. Et puis enfin, une dernière chose quand même, à ces retraités que je côtoie comme vous très souvent, je leur demande juste de se souvenir un tout petit peu de la situation de leurs parents et de leurs grands-parents, qui avaient beaucoup travaillé aussi, qui ont eu une situation difficile et qui avaient beaucoup moins de retraite. Parce qu'à l'époque, les retraités cotisaient à peu près 20% de leurs revenus pour leurs parents et leurs petits-enfants. On peut parler sérieusement ? Parlons sérieusement. Ils cotisaient à peu près 20% de leurs revenus. Les actifs d'aujourd'hui cotisent 28% de leurs revenus. Et ils partiront en retraite à 62 ou à 63 ans. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un acte de générosité et de solidarité entre les générations et pas de division, comme vous l'avez dit. Merci monsieur le député. Je crois qu'il faudrait mesurer la colère qui existe dans le pays et qui ne diminue pas depuis que cette mesure a été prise, qui continue de s'exprimer de manifestation en manifestation, mais aussi de manière plus générale dans les discussions dans toute la société. Cette colère est toujours là parce que cette décision, c'est une décision injuste, inique et insupportable qui a été prise. Et vous l'avez d'ailleurs pour partie reconnu, puisque vous avez annoncé assez rapidement, après que la mesure avait été prise, que vous alliez quand même l'aménager un peu pour une partie de ceux qui... On va prendre tout ce qu'on peut prendre dans cette discussion. Mais allez au bout de cette démarche. Allez au bout de cette démarche. Cette mesure est mauvaise. Donc reconnaissez-le et revenez sur cette mesure. Je crois que c'est ça la nécessité en face de laquelle vous vous trouvez. Cette décision est incohérente par bien des aspects. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons que considérer que c'est le premier étage de la réforme des retraites que vous préparez plus ou moins en secret, en envoyant quelques slogans dans l'atmosphère pour préparer un peu le terrain dans l'opinion. Mais l'inquiétude, la colère qui sont là ne vont pas disparaître pour autant d'un coup de baguette magique. Alors, le discours sur le pouvoir d'achat, on l'a entendu, réentendu, le tour de passe-passe ne fonctionne pas. Et ce n'est pas parce que vous répétez ces éléments de langage que vous arrivez à convaincre le pays. Donc voilà, il me semble qu'il est grand temps aujourd'hui de reconnaître que cette mesure a porté atteinte de manière grave au pouvoir d'achat des retraités et que non seulement ils n'ont pas mérité ça et qu'il faut respecter leurs droits, respecter le montant de leurs retraites et qu'aujourd'hui, il est donc grand temps de revenir sur ces mesures très mauvaises qui ont été prises par votre majorité. Vous n'avez pas compris quel était l'équilibre économique et surtout, et surtout, le contrat politique que nous avons mené, que nous avons passé avec les Français dès la fin de l'année 2016. Aujourd'hui, augmenter, moduler, modifier la CSG, cela équivaut à trahir une promesse politique que nous avons faite pendant la campagne et que nous entendons appliquer à la lettre. Donc nous sommes dans une honnêteté, une responsabilité, une éthique politique incontestable. Cela vous déplaît ? Eh bien, nous, ça nous rend fiers. Franchement, bon, je l'ai dit depuis le début, vous vous payez deux mots parce qu'il y a d'un côté les discours, effectivement, et les conséquences des actes que vous posez. Et vous tournez en boucle. Moi, je vous propose d'écouter un peu ce que vous dit la société et d'arrêter, par exemple, de concerter simplement pour faire joli ou pour faire semblant. Moi, je trouve que vous avez une curieuse conception de la démocratie, au fond. Une très curieuse conception de la démocratie. A quoi sert-il que nous discutions ici ? Puisque vous nous expliquez, de toute façon, tout a déjà été tranché par l'élection présidentielle. A quoi sert-il de nous réunir et discuter ? Oui, mais c'est un problème, monsieur Le Gendre. C'est un problème qu'on en soit là. Moi, je crois que le débat peut éclairer. Je crois que les mouvements populaires qui se déroulent dans la société peuvent faire bouger des choses, y compris faire évoluer un certain nombre de lois. Notre rôle, c'est de faire la loi ensemble, tous ensemble, ici, dans cet hémicycle. Ce n'est pas d'appliquer le programme du président de la République. Ce n'est pas ça, le rôle du Parlement. Je crois que vous avez une conception monarchique du Parlement. Moi, je ne la partage pas. Et je crois que vous devrez être à l'écoute. Parce qu'y compris ces retraités dont nous sommes en train de parler, vous allez les retrouver sur le terrain. Et le réel, vous allez être obligés de vous y confronter. Et il va bien falloir les écouter et les entendre. Eh oui, mais cette collègue, cette collègue, elle existe. Regardez là, j'en termine, monsieur le Président. Vous ne nous découragerez pas. Et cela, je crois, vous portera tort. Il n'y a pas eu de vote bloqué sur le programme d'Emmanuel Macron. Adressez-vous au Président, monsieur le Président, comme ça vous... J'ai terminé, monsieur le Président, si vous me le permettez. Cette mesure qui nous est proposée, ça n'est pas celle que nous souhaitons. Ça n'est pas celle que nous souhaitions. Mais nous, parce que nous sommes dans le débat parlementaire, sommes prêts à la voter quand même. Elle ne nous convient pas complètement sur le fond. Ce n'est pas ça que nous souhaitons, encore une fois. Mais c'est ça, le débat parlementaire. Et moi, j'encourage chacune et chacun à essayer de faire ce travail-là.